là on est sur le parking du hochant comme des passionnés là on peut pas faire plus passionné limite on devrait ouvrir les coffres et mettre une saut longue alors l'histoire donc le jour où je suis parti chercher mon petit chien mon carlin j'étais croisé toi et un ami en sens inverse en fait moi j'étais avec le m4 sur une petite route à côté de melun ce que tu m'as dit parce que moi je connaissais pas du tout est ce que c'était à part suivre waze et me tromper et me faire flasher et péter les dessous de en carbone en fait j'étais croisé toi qui était en train de remonter en fait et j'ai dit putain la vache la couleur elle est incroyable parce que moi en fait ce que j'ai vu c'est que j'ai vu ça en fait et j'ai fait putain incroyable au début je pensais que c'était le coupé quand j'ai vu que c'est la berline je dis putain c'est ouf et du coup en fait après bizarrement s'est retrouvé entre guillemets sur insta et puis là je t'ai dit bah écoute let's go ça peut être c'est très bon alors du coup il faudrait quand même qu'on dise que la couleur est incroyable moi je trouve que alors la suite c'est dommage parce que comme par hasard il ya plus de soleil il ya deux minutes il y avait du soleil et là on voyait vraiment l'effet pailleté tout ce qu'il y avait et là bas là on voit la voiture avec ce petit effet malheureusement soleil caché donc du coup voir mais à la caméra ça rentrait bien donc du coup est ce que tu peux nous expliquer l'histoire de cette voiture si tu peux mettre en face de moi comme ça on évite de se manger le vent déjà qu'il ya beaucoup de vent là et tout le monde doit m'insulter dans les commentaires je sais pas ce que je vais faire mais on va faire donc c'est un 3d que j'ai acheté il ya quatre ans au final c'est censé être une voiture pour rouler tous les jours et je l'ai gardé parce que j'ai eu en accident et je voulais en rester une et la personne m'a mis un plan donc j'ai dit autant remettre l'argent dedans vu que je pensais pas passer par l'assurance donc du coup ce qui a été fait dessus aujourd'hui c'est quoi alors niveau moteur j'ai juste mis un turbo hybride parce que j'avais cassé j'ai remis des injecteurs neufs une ligne complète et un filtre air d'accord et après c'est plus de l'esthétique donc j'ai fait les jantes les combiner le pare-chocs je suis passé en m3 vu que de base j'étais en m2 mais il y en a trop j'ai passé en m3 et puis après quelques petits détails un peu partout donc les petites écopes en carbone la lame noir la lame noir gloss les feux teintés le petit détail mw pas en violet les gens de compétition les étriers jaunes il ya un mauvais vent je m'excuse je m'excuse dans les commentaires je m'excuse qu'est ce que je peux y faire à part acheter un micro cravate non mais je devrais avoir encore plus de venter non mais je suis désolé incroyable il ya trois ans il n'y avait pas devant quoi alors du coup en dessous pareil donc petite touche de noir gloss la double sortie et les feux aussi évidemment qu'ils sont oui tu as fait du circuit un peu nous jure tu nous a mis le truc leur bearing pour le plaisir à laisser ce gros ça c'est ton instagram c'est instagram de la voiture et celui du haut c'est toi mon frère ouais c'est ça la vache et compagnie ça fait plaisir à domicile en île-de-france la voiture a été repeinte c'est vrai que pour qu'il arrive il faut dire les choses comme elles sont c'est vrai qu'il ya plusieurs voitures qui a été peintes chez eux et le résultat est très très joli donc il faut toujours dire c'est des tech et mon et mon ami et c'est la famille et lui il ya une carrosserie faut aussi dire qu'il ya d'autres carrossiers qui bossent bien ça c'est ça c'est la base donc il faut dire aussi que c'est une peinture qui a trois ans oui donc non il ya le vent indétrônable on va se faire pourrir la gueule ouais on n'entend rien ouais c'est pas ma faute tu vas ouvrir le coffre s'il te plaît là j'essaye de perdre du temps le temps qu'il est devant tu sais ouais ouvre moi le coffre mais moi les clignotes qu'est ce que c'est c'est pas vrai tu désinfectes la voiture c'est pas vrai pourquoi on sait jamais comment ça on sait jamais j'aime bien tu désinfectes toute la voiture ça la famille ça la famille pour pas faire de la pub à mcgoire c'est parce que un placement comme ça il faut m'envoyer dix mille mais franchement ça c'est mon péché mignon c'est incroyable j'ai réussi à avoir tout l'intérieur du m3 avec ce machin bon après faut dire ce qui est c'est un peu de la poudre aux yeux c'est à dire voilà deux c'est un peu cache misère mais dans c'est tu sais que dans une semaine c'est fini ça devient terre ça va redevenir terme mais ça lui laisse quand même un petit côté ça c'est vrai que c'est un bon produit ça c'est la première des choses petite veste de passionné l'aspirateur direct franchement ça va tu es une passionné bon ça c'est pour l'arrière maintenant ici oui non ça jamais je m'en doute c'est pas ou c'est du covering d'accord on s'amuse en fait à essayer ouais il ya quelque chose c'est marrant c'est un délire paillettes et tout donc ça ça fait plaisir ah oui donc ouais pas la vraie peinture quoi intérieur de porte ouais s'ils ont pas fait ça pour le plaisir quoi donc là celle là l'intérieur cuit je pense que ça serait pas mal de lui mettre aussi un petit un petit pavillon noir tu vois pour finir le truc les sièges moi je les trouve nickel ils font partie de l'année entre guillemets de la voiture c'est une quelle année d'ailleurs 2003 ouais elle est quand même bien propre après t'es maniaque donc ça déjà c'est une chose mais je peux comprendre tout à fait que tu veuilles que tu veuilles upgrade l'intérieur c'est toujours sympa bah ouais après toi des parties dans ton projet qui est de faire une voiture qui est clinquante et donc du coup autant faire l'intérieur aussi bon moins comme ça c'est fait quoi mais mine de rien il ya de l'oseille qui a été fait dans cette voiture c'est pas c'est il ya quand même de l'argent très bien bien écoute tu peux m'ouvrir le moteur s'il te plaît il n'y a plus trop de vent ça j'ai sauvé les meubles j'ai sauvé les meubles frérot oui je pense que ça va être justement le contraire il est pour moi il est propre ouais donc il ya vraiment pas grand chose de visible au final ouais tu fais partie des gens qui attendent que ça casse pour upgrade c'est une philosophie que je peux comprendre il y en a beaucoup un qui sait qui sont dans ce dans cette philosophie là en disant écoute pour l'instant ça va maintenant si un jour il se passe quelque chose on fera tu vois ce que je veux dire très bien bon on va aller faire l'essai l'essai routier ça va être bon ça va être parti on va aller faire le tour de la zone oui bon là au moins on n'aura pas de vent déjà ça c'est très bien on n'aura pas de vent je sais pas du tout moi c'est là il ya écrit sortie donc techniquement ça doit être là bas qu'est ce que je voulais dire c'est c'est pourquoi tu as pris un diesel c'est parce que c'est ce que tu voulais où c'est ce que tu as trouvé non parce qu'en fait de passer une voiture pour rouler tous les jours je devais acheter autre chose après en fait le fait de rouler en diesel tous les jours ça t'arrange et aujourd'hui c'est ce que celle là que tu sors tous les jours donc tu vas travailler tu vas à droite à gauche et c'est d'accord ça te saoule pas non t'aimes pas le principe d'avoir par exemple si tu pourrais te le permettre c'est vrai qu'elle est posée putain la vache elle me la vache que voilà c'est vraiment table là c'est à plus si tu veux tu est ce que tu penses peut-être dans l'avenir si tu continues à mettre des sous dans cette voiture que tu partirais sur une autre voiture que tu roulerais tous les jours et celle là en voiture entre guillemets du week-end ou pas du tout ok bon bah au moins ça le mérite très bien t'aimes bien tout rouler ok c'est une bonne philosophie alors franchement on va attendre que le feu passe mais ouais on va aller à gauche voilà à gauche ça sera fait on va prendre on peut prendre un peu l'autoroute ouais le point fort de cette caisse pour toi aujourd'hui qu'est ce que c'est esthétique d'accord en termes de 2 d'argent foutu dans la voiture on est comment là donc c'est à dire que tu as acheté la voiture aujourd'hui la voiture donc la voiture comment combien tu l'avais payé à l'époque d'ailleurs à l'époque 4,500 plus 10 mille c'est bien enfin c'est oui je peux comprendre que à dix mille euros c'est pas des blagues ça commence à faire des problèmes aussi avec les voitures j'avais un golf 2 avant j'avais fait pareil j'avais fait une peinture rose mauve bizarre ouais voilà j'aime bien je peux pas avoir une voiture comme tout non non je comprends moi après c'est ton délire c'est ton délire qui après c'est important moi ce que je dis souvent sur ma chaîne en fait c'est que ma chaîne comme elle est ouverte à tous bah ça fait aussi plaisir de voir ce que les gens peuvent faire sur leur voiture et c'est ça qui est important tu vois oui il ya des voitures qui sont très très sympa qui passe chez moi mais chaque projet à son délire quoi juste ans que j'étais t'aime bien ah c'est vrai je trouve ça pas mal aussi la vraie question c'est que en regardant sur ton instagram il ya un moment donné il y avait un gros autocollant boiserie oui eh ben il est où en fait il m'a changé ma lunette arrière ouais en fait bah il est parti avec d'accord sinon j'adore la boiserie sur mon e36 j'ai mis j'ai commandé directement la première chose que j'ai commandé j'ai dit je ne peux pas rouler 100 stickers boiserie c'est vrai voilà j'adore c'est incroyable ouh là là qu'est ce que ça marche et j'ai l'impression que ça fumote oui c'est pour ça que le petit hommage à lulu la boiserie quand ça fume à cheminer derrière ça fait toujours plaisir elle a une bonne sonorité aussi là j'ai pas vraiment d'ailleurs on va baisser la fenêtre fin de mon côté t'inquiète juste pour qu'on écoute en fait ce ce sont et et moi j'aime bien quand ça quand ça le son des diesels en fait à un moment donné quand ça fait pas vraiment cette diesel diesel et quand tu roules bas là on s'assouffle et moi ça j'aime bien ça fait c'est je trouve que c'est le bon plaisir tu vois au niveau terme au niveau des modifs mécaniques qu'est ce que tu penserais faire sur cette voiture à l'avenir peut-être mettre un peu au turbo ouais un échangeur et un embrayage renforcé parce que celui-là commence à fatiguer tu penses il est mou ouais ouais c'est peut-être le temps de le faire non 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 je pense qu'il va tenir encore jusqu'au bout ouais c'est que c'est cassé après on voit ok bon c'est une philosophie c'est une philosophie c'est un lien mais ce que je peux comprendre ce qu'on va faire c'est qu'on va aller jusqu'au rond-point là et on va se et on va on va on va on va refaire demi tour cette route est sympa d'ailleurs j'ai même pas où on est mais c'est une bonne une bonne ligne ça fait plaisir les gens commencent à te reconnaître avec cette caisse moi ça fume les gens commencent à te reconnaître ouais t'as quoi comme retour d'ailleurs bah j'ai un peu tout il y en a qui t'aime il y en a qui t'aime pas il y en a qui dit ça fait fille on a qu'ils disent ah bon bah jusqu'à preuve du contraire t'en ai eu les gens sont ouf ça fait fille un bon c'est tu as des gens quand même qui détestent non ouais tu n'as pas de méchanceté non ok d'accord après ça va avec je veux dire à un moment donné plus tu vas tu vas avoir des abonnés qui kiffent le projet mais dans ses abonnés se cacheront des gens qui seront pas ils seront pas comptes à c'est bon je sais où on est en fait on est juste là c'est là où on met l'essence quand on est chez vont mon auto et vont mon auto c'est par là c'est bon j'ai reconnu à peu près alors on devait aujourd'hui à comment les dimanches on devait tourner devant chez vont mon auto mais en fait maintenant comme il ya un portail automatique on peut plus y accéder ce qui n'est pas plus mal non plus elle a quand même une belle pêche elle a quand même une belle pêche ton rêve en termes de voiture c'est quoi aujourd'hui je retourne but mon but j'aimerais bien prendre un m mais après c'est quand même un m oui c'est une bonne voiture je suis très personnellement je suis très partagé par cette voiture je suis très très partagé par cette voiture en fait je trouve que c'est un concept incroyable en termes de ce qui a été fait sur cette caisse sur le 1 m j'ai toujours cette peur que ça casse je sais pas pourquoi je sais pas en fait quoi dire avec le 1 m pourtant j'en ai eu deux un orange un blanc c'est une belle voiture aujourd'hui j'aurais pas les couilles d'en racheter tu vois après moi j'ai c'est vrai que tu as cette philosophie qui est plus dans le qui est plus qui est plus posée c'est à dire bon ok voilà c'est ça c'est ça c'est ça ouais je comprends bon lui c'est pas trop il va à droite à gauche on ne sait pas trop tu fais un peu de rasso un peu de ron qu'est ce que tu fais d'ailleurs rasso oui des fois mais plus trop en ce moment vu que je suis en formation d'accord et après les runs non pas trop non c'est pas une voiture de run après oui là je vais me lancer dans le drift d'accord mais voilà pour foudé ouais 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 bon là il est déjà en panne en E36 donc voilà mais sinon à part le drift non je compte pas pas de run c'est pas c'est pas pour moi et tu as pris aussi un E36 pour le drift c'est ça d'accord un E36 qu'on doit normalement swapper ouais là tu te lances dans des problèmes encore ouais je sais ouais ouais toujours c'est génial des problèmes après c'est vrai que s'il n'y avait pas ce genre de conneries peut-être que ça serait moins charmant à faire tu vois ce que je veux dire je peux je peux comprendre après le drift moi ça m'a jamais vraiment intéressé mais je trouve que c'est incroyable mais c'est vrai que me dire un jour je vais acheter une caisse que pour faire du drift j'ai pas encore cette cette philosophie mais je le comprends tout à fait mais le jour où je le ferai ben je t'appellerai avec plaisir il a quand même pas mal de pêche elle roule bien quand même ouais elle roule bien du coup nous c'était là parce qu'on a mis deux heures en fait à un moment donné elle est là elle est là moi je suis venu ici et comme on s'envoyait des messages sur insta pour se caler tu vois en fait moi j'étais là elle était déjà là-bas tu vois c'était elle marche bien ouais c'est 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 un beau petit projet sympa qui je pense qui je pense j'en suis certain à tout son tout son potentiel sur la chaîne en fait elle est dans le trou qu'il ya tu avais oh là là celui là je le prends avec le m4 je laisse tout ici la voiture le spoiler ça va être beau tu vois donc toi tu étais là tout à l'heure ouais ouais moi c'est l'adresse qui avait écrit si que tu m'envoies c'est là on a réussi quand même à faire ce qu'on avait à faire c'est important en tout cas merci à toi d'être venu me présenter ta voiture un dimanche ça fait merci à toi aussi mon frère c'est avec plaisir tu l'a posé ton petit camion frérot il est posé au sol on montre quand même la famille c'est important si on peut donner de la force ouais ça fait plaisir en tout cas bâton tu peux me déposer à la voiture en tout cas merci à toi d'être venu je vais quand même en sortant refilmer les insta comme ça la famille si vous avez envie de vous abonner donner de la force ça fait toujours plaisir et puis et puis bah n'hésite pas si jamais tu changes de projet ou cette amie des petites lèvres si tu as des petites upgrades ou quoi que ce soit tu vois n'hésite pas à repasser me voir franchement ça fera toujours plaisir et la famille voici pour vous les insta et puis bah voilà merci frérot et les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications il ya le vent encore il ya le vent frère toute sa toute sa vie il ya eu le vent et puis bah moi je vous dis après demain pour une nouvelle vidéo j'avais pas vu c'est une bite j'avais pas vu c'est quoi c'est pas une pizza mais c'est quand même une bite voilà il a vu une bite c'est insolent de mettre une bite et puis bah voilà la famille bonne journée à vous merci à toi ça va être beau